Ouais salut à tous c'est Sturie et bienvenue pour la première édition du K6 s'était passé. Pour les habitués de la chaîne vous connaissez le principe du K6 s'est passé, la review, l'analyse pas toujours sérieuse d'un pay-per-view WWE actuel, comme c'est le cas déjà depuis 2018. Mais en 2020 j'avais ce réel désir de revenir en arrière et de vous remémorer ou de vous faire découvrir des pay-per-view bien plus anciens de WWE. T'as quoi c'est ? J'ai dit 2020 ? Oui je sais j'ai mis du temps à sortir l'épisode, voilà ça sort en 2021, bon c'est pareil. Mais comprenez que pour un tel événement sur la chaîne il fallait du temps de préparation et c'est... Ah ah ! Va surtout falloir une bonne équipe ! Ah ah ! C'est fun ! Mais non pas vous, je suis désolé je sais que vous êtes sans arrêt réclamés sur la chaîne mais là, vous comprenez bien, votre regard il est intéressant sur l'actualité, mais là c'est le passé ! Oh et me regardez pas comme ça hein, c'est bon c'est ma chaîne, c'était mon projet de parler du passé et pas le vôtre. Oh non mais partez pas comme ça, mais ça y est là, il boude le vieil homme au loin là... Mais revenez ! Mais vous aussi partez pas ! Et partez pas hein ! Je sais que vous l'aimez bien mais... Oui il sera là ! Mais euh... En pas pareil. Et puis je vous promets un bond dans le temps de 20 années, avec cependant des têtes bien connues, du catch actuel, des Chris Jericho, des Jeff Hardy, des Edge et Christian... Air Trousse ! Ouais il y a même Air Trousse, là tu vas voir ! Et le star power hallucinant des Steve Austin, Triple A's, The Rock, Undertaker... Vous allez voir, ça va être bien, enfin... Tout n'était pas forcément bien. Hein, la nostalgie n'excuse pas tout. Dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 janvier 2001, Nouvelle Orléans Royal Rumble, Cassie s'était passé. Bon alors, qu'est-ce qu'on a là ? C'est le script ça ? C'est le script ! Ah non, c'est quoi c'est... Ah c'est un communiqué, c'est WCW, ils se font racheter par Rick Bischoff ! Bah ils sont cons dans le sud, qu'est-ce qu'il va foutre d'une compagnie qui passera même plus à la télévision dans 3 mois ? Oh là, on est tranquille là, pour au moins 20 ans ! D'ailleurs, on va se concentrer sur la XFL ! Tiens Jim Ross, attrape ! Oh bah ça va, fais pas la tronche hier ! Bah ça ferait une symétrie comme ça, bah oui, c'est fun ! Et ça c'est quoi ? C'est WCW aussi, c'est... Ah c'est Sid ! Ah c'est Sid ! Mais il a deux genoux à la jambe gauche, c'est normal ça ! Ah, Stéphanie, viens voir ici ! Bon, le mois prochain, tu vas travailler avec la petite Stratus. Mais oui, je sais que t'es pas quatre choses, mais ça tombe bien elle non plus ! Eh mais j'en sais rien, t'as qu'à demander à ton autre con de mari, là, t'apprends de 2-3 trucs ! Lui qui dit toujours, il veut promouvoir des talents à l'avenir, des talents ! T'imagines ça, les mecs à Hunter ! Déjà que j'ai les mecs à cornette, là, je sais... Qu'est-ce que c'est, ça, les mecs à cornette ? Comment ça se dit, ça ? Bulbi, Bulbuka, Bulbizar, Bulb... Ah non, c'est pas des noms, ça ! Bon, ce soir, Austin debout ! Oui, bon, je sais, il a plus de cou, il a plus de genoux, mais bon, c'est à Main Event, WrestleMania, contre... Quoi, Hunter ? Oh non, pas Hunter, on l'a fait aux séries, c'était chiant, on a bousillé la bagnole de Patterson pour pas grand-chose ! Non ! Main Event, contre le Rocher ! Là, on peut pas faire mieux, bah j'ai tout misé sur le Rocher dans les années à venir, et c'est... Ah quoi ? Il veut se barrer ! Il veut partir faire du cinéma ! Mais il est con, il va finir comme Hogan en Monsieur Nounou... Ah quoi ? Le... Le Roi Scorpion ! Bah c'est un mec du sud, ça... Ah non, c'est... Ah c'est un film ! Mais qui reste ? On va faire The Rock, Roi Scorpion à la WWE, on lui mettra une couronne et... Alors, tu veux savoir quelque chose ? Les Samoins, c'est terminé ! Plus jamais dans le Main Event, là, The Rock, c'est le dernier ! Tiens, d'ailleurs, dit à Cornette d'appeler à fin et d'arrêter de nous fourguer, c'est Samoins à la con ! Pfff, les Samoins ! La route de WrestleMania 17 est lancée lors de ce Royal Rumble 2001. Depuis la Nouvelle-Orléans en Louisanne devant plus de 16 000 personnes et 625 000 achats en pay-per-view. Soit le troisième meilleur score de l'année 2001 derrière Invasion. Invasion qui était très attendue, WWF contre WCW, hein ! Et bien entendu, WrestleMania 17, le premier pay-per-view de WWE, a dépassé le seuil symbolique du million d'achats. Pour poser le contexte brièvement, WWF écrase WCW dans les ratings depuis... Oh ! Plus d'un an ! WCW est alors en pleine phase de rachat par Eric Bischoff au milieu de la fusion AOL Time Warner. Un rachat qui va totalement capoter car les chaînes de télé du groupe ne voudront plus de WCW qui finalement sera rachetée deux mois plus tard par Vince McMahon lui-même pour une somme totalement dérisoire. Le roster WWF est à son top avec certainement l'une des meilleures divisions par équipe ever portée par les Hardy Boys, Edge et Christian ou encore les Dudley Boys. Une mid-card renforcée par les arrivées de Jericho et Chris Benoit. Le projet Kurt Angle, actuel champion du monde et le star power des Triple H, The Rock, Undertaker, Kane et surtout Stone Cold Steve Austin qui revient de blessure depuis tout juste 3 mois. On perd pas de temps ! Le kick-off ! Enfin bon, non, à l'époque il n'y avait pas de kick-off, enfin si, il y avait une espèce de kick-off, c'était l'émission Sunday Night Heat, où Kayentai, Takamishinoku et Funaki vont perdre contre l'équipe Lowdown, composée de Dilobrand et de Chaz dont on savait absolument pas quoi foutre. On les avait mis là en équipe avec des gimmicks d'Indien managés par Tiger Ely Singh. À quoi le ? Le marché en Inde ? Parce que c'est vraiment un pays ça, c'est pas que dans les dessins animés ? Et si je m'attarde sur ce combat, c'est tout simplement parce que son enjeu donnait un spot à l'un des deux membres de l'équipe victorieuse. Oui en seul ! Après ils se démerdent, ils choisiront un petit peu plus tard et on y reviendra, on en reparlera. La carte principale en opener, c'est Edge et Christian qui défendent les championnats par équipe contre les Dudley Boys, Bubber et Dudley et Devon Dudley. Alors comme je l'ai énoncé un petit peu plus tôt, la division par équipe c'est le feu, tout le monde est over et justement sur ce match, ça va se ressentir immédiatement. L'histoire du match est assez simple à comprendre. Depuis l'été 2000 qui a vu la naissance du premier TLC match de l'histoire du catch, les Hardy Boys ont des échelles, les Dudley Boys ont des tables et Edge et Christian ont des chaises. Et qu'est-ce qu'on fait avec des chaises en 2001 ? Et bah on se les balance très fort dans la tronche ! Coup de chaise dans la tête égale commotion ! On nous remontre ! Edge et Christian qui portent des concertos aux Dudley Boys dans les vestiaires le lundi précédent à Raw pour conduire à un angle de double commotion cérébrale au SmackDown suivant où les Dudley Boys ont encore pris cher. Hein ? Programme anti-commotion à la WWF ? Mais non là on voit bien, ils vendent, c'est la consigne du match ! Et c'est donc l'histoire d'absolument tout le combat d'Evon et Bubber et Dudley qui vont constamment vendre l'arrière de leur tête. Une histoire qu'on raconterait absolument plus de nos jours ! Et quelque part, tant mieux ! 10 minutes d'action électrisante dominée en premier lieu par un Bubber et Dudley en feu après que la hit ne débute sur un D'Evon après un coup de poing de Christian à l'arrière du crâne. Alors oui, c'est vrai que jusqu'à présent j'ai pas mal insisté sur le côté insécure du programme. Cela dit, entre la performance des lutteurs et cette ambiance de taré, ce combat est vraiment, vraiment, vraiment excellent ! Entre D'Evon qui sait plus où il est, l'arbitre qui manque le tag, Christian et Hatch qui en profitent pour tenter le concerto à nouveau, hot tag de folie, What's Up Ed Bud qui rend la foule encore plus chaude et le traditionnel D'Evon... Et bah bordel, qu'est-ce que ça fait du bien de voir un aussi bon opener ! Christian et Hatch contreront une tentative de 3D avec une Spear et un DDT, c'était plutôt pas mal ! Le What's Up Ed Bud renversé pour terminer sur le Dudley Death Drop victorieux, on a pété zéro table, coût de chaisé absolument personne, et les Dudley Boys reprennent les titres sous une immense réaction de la part du public. Un match super, 3 étoiles et demie, parce que oui, dans lequel c'était passé, je vais remettre des étoiles. Bon alors, parlons d'étoiles ! Et non, pas celui-là ! On va parler d'un Hall of Famer de WWE, véritable étoile de la comédie aux Etats-Unis, Monsieur Drew Carey ! Eh oui, Drew Carey ! Qu'on a découvert dans un vidéoclip enregistré un petit peu plus tôt, et invité à l'événement pour promouvoir un de ses spectacles, qui sera diffusé une semaine plus tard, veille du Super Bowl, en pay-per-view. Et qui, en 2001, est le roi du pay-per-view ? Eh ben c'est Vince McMahon ! Alors il va chercher Vince McMahon, pour lui demander des conseils. Tiens, en parlant de Vince McMahon ! Qui ça, moi ? Mais non, pas vous, l'autre ! On le découvre en interview avec Michael Cole ! Oui, Michael Cole. Euh, c'est Michael Cole, oui, bah les mèches blondes à l'époque, c'était la mode. Interrogé sur les participations potentielles de Steve Austin dans le Rumble et de Triple H dans son combat de championnat, au vu de leur altercation au dernier SmackDown, rompant ainsi le pacte de non-agression que Vince McMahon leur avait imposé. Car en effet, si on suit la logique de WWF à l'époque, Austin et Triple H devaient en réalité être suspendus du pay-per-view. Vous comprenez pas ? Ah mais oui, mais c'est vrai, le contexte ! Le contexte... Bah oui, parce que vous avez probablement pas vu les choix en 2001, certains n'étaient peut-être même pas nés. Alors attention, on va repartir en arrière, mouillez-vous la nuque, vous allez avoir tout le contexte, mais accrochez-vous. Steve Austin, au Survivor Series de novembre 1999, a été renversé par une voiture appartenant à The Rock, l'ayant écarté des rings pendant 9 mois, pour en réalité soigner ses blessures à la nuque, aux genoux, à la tête, à l'ouette. Donc à son retour en octobre 2000, il découvrit grâce à une enquête de Mick Folly que c'était en fait Rick Ishi, le père des houssos, qu'il avait renversé dans un coup monté par Triple H, sous prétexte que Rick Ishi blesserait Austin pour protéger The Rock comme top babyface de la compagnie, dans une logique de combattre la suprématie des 4 chamblants, champion de la WWF depuis sa création. Nos merci, le 22 octobre 2000, Austin fait son retour dans un combat sans disqualification contre Rick Ishi, qui se terminera en nocontest, parce que Austin s'est barré en bagnole avec Rick Ishi dans son coffre, il voulait l'écraser, mais heureusement pour Rick Ishi, une voiture de police passée par là, Austin s'est fait coffrer, mais libéré le lendemain à Monday Night Raw. La justice américaine. Il revient d'ailleurs pour se venger de Rick Ishi, qui avait provoqué une disqualification dans un combat triple menace entre Kurt Angle, Triple H et The Rock pour le titre, disqualification, triple menace, puis affronter Triple H, le cerveau de l'affaire, le 19 novembre 2000 au Survivor Series, dans un autre combat à No Holdsbard, qui lui aussi finira en no-contest. Ah bah, on respectait pas déjà les règles à l'époque ! Et comment finira-t-il en no-contest ? Eh bah tout simplement quand Austin balancera la voiture de Triple H depuis 20 mètres de hauteur avec Triple H dedans, et qui, je vous rassure, reviendra une semaine plus tard sans vendre aucune de ses blessures, attaquer Austin, qui était sur le point de battre Kurt Angle pour le titre de champion, énorme face à face dans la foulée, même si on eut l'impression que Triple H avait fait dans son froc ce soir là. Ça va ? Vous suivez toujours ? De ce fait, les mecs se foutent sur la gueule depuis deux mois, Vince McMahon est intervenu pour rétablir l'ordre et imposer une certaine idée de la justice, Triple H est devenu aspirant numéro 1 au titre d'Angle, et Austin va devoir passer par le Royal Rumble pour avoir une nouvelle chance de combattre pour le championnat. Ah ah ! C'est juste ! Avec en sus, et ça c'est le plus important, un cessez-le-feu ordonné sous peine de voir les deux catcheurs être suspendus de Royal Rumble. Sauf que le problème est là ! Au dernier SmackDown, avant le Royal Rumble, Angle a poussé Triple H sur Austin, Austin et Triple H sont battus, brisant ainsi leurs engagements. Ce qui nous ramène très précisément à ce Michael Cole décoloré, qui demande logiquement à Vince McMahon si la suspension est bien active. Non. Quoi ? Ça voulait dire que je me suis tapé tout le récap pour absolument rien ? Ah 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 ! C'est fun ! Vince qui réécrit les règles, je devrais avoir l'habitude pourtant. Retour au Royal Rumble, on se retrouve avec Triple H backstage qui demande à Stephanie McMahon de calmer sa rage sur une certaine Trish Stratus car il ne veut pas qu'une disqualification soit provoquée dans son combat de championnat contre Kurt Angle. Et là-dessus aussi, rassurez-vous, je reviendrai dans le détail. Et là, t'as Drew Carey, notre comique préféré, qui débarque. Wesh, Tranquil Hunter, ça va à la famille. Ils se connaissent parce que Triple H, il a joué dans la série de Drew Carey. Ah bah je te présente ma femme, Stephanie McMahon. Oh, c'est cool, t'as épousé la fille du patron. Tu parles. Ouais, c'est ça, on s'est mariés il y a un peu plus d'un an. Ha, je n'en savais rien, moi, je ne regarde pas votre show. Oh, I'm sorry, I haven't watched as much as I've worked as well. Tiens, au fait, en parlant de 4, j'ai vu Kamala à l'aéroport. Non mais Drew Carey, il veut quoi ? Il veut du pain ? Non mais attends, Drew, tu nous fais chier. Je me prépare, j'ai un match de championnat dans un instant. Et Drew Carey va révéler à Stephanie McMahon et Triple H qu'en réalité, il est venu voir Vince McMahon pour l'aider à promouvoir son putain de spectacle. Là, Stephanie McMahon lui répond écoute, mon père, il est probablement occupé, mais... Oh mais t'es Drew Carey, mais t'as vu, il y a plein de belles femmes chez WWE. Va voir Trish Stratus qui est une grande fan de toi. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre et peut-être même plus. Parce que oui, si Stephanie McMahon a autant la rage sur Trish Stratus, c'est parce que in K-Fabe, Trish Stratus se tape Vince ou c'est l'inverse ou... Et qu'est-ce qu'il te dit que c'est dans le K-Fabe ? C'est K-Fabe. C'est strictement K-Fabe. C'est bien d'ailleurs ? On retrouve ensuite les APA Bracho et Farouk dans leur agence de protection qui discrètement se montrent tour à tour leur... leur... leur numéro d'entrée dans le Royal Rumble. Là, ils sont interrompus par Kracholi qui vient les provoquer ou à les mecs que moi je vous balance tous les deux au-dessus du Rumble et puis ils se cassent et en fait ça ne servira à rien parce qu'il n'y aura aucune suite à ce segment dans le Royal Rumble. Et on enchaîne avec le combat suivant. Chris Benoit défend le championnat intercontinental contre Chris Jericho dans un match de l'échelle. Et quitte à annoncer la couleur immédiatement, c'est certainement l'un des meilleurs combats de l'échelle de tous les temps. Déjà, il est noté 4-3 quarts par Dave Meltzer à l'époque. Imagine Dave Meltzer en 2001 qui met un 4-3 quarts chez WWE. Ça n'arrive pas souvent. Au niveau backup, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Chris Benoit, Chris Jericho, ils sont en rivalité depuis le Japon, depuis la War, depuis la Super G Cup en passant par WCW et aujourd'hui, ils se retrouvent à la WWF. Loin d'être un ladder match flashy ou innovateur, on a surtout le droit à une bagarre violente entre deux catchers se connaissant sur le bout des doigts ponctué par un spot de folie qui arrive assez tôt dans le match où Benoit verra son plongeon suicide... Su... Su... verra son plongeon à l'extérieur contré d'un coup de chaise à la volée de Jericho. Toujours pas de protocole anti-commotion à l'époque, ça joue, dit l'arbitre, et ça s'envoie régulièrement tête première sur les échelles jusqu'à ce Walls of Jericho iconique dont WWE se servira dans un milliard de promoclips jusqu'en... 2007. Évidemment. Il est pas mal, lui, Benoit, s'il sera champion du monde, mais dis donc il encaisse celui-là, ça tape sec. Chris, je connais pas ça, c'est... Finalement, c'est Chris Jericho qui obtiendra la victoire après avoir balancé Benoit de l'échelle vers l'extérieur qui galérera comme pas permis pour essayer de revenir. En tout juste plus d'un an, c'est déjà le quatrième reine de champion intercontinental pour Chris Jericho qui, pour la petite anecdote, ne rafrontera Chris Benoit que deux fois à la télévision en 2005, d'abord au Canada puis lors d'un des raros diffusés depuis le Japon. Eh oui. 4 étoiles et demie pour ma part, ça vieillit pas, ça traverse les âges et c'est hautement recommandé là aussi. Assez parlé de combat, revenons aux intrigues, revenons au fil rouge ! Drew Carey en pleine rencontre avec Trish Stratus. Le mec se passe du baume à lèvres et il en propose à Trish. Genre, c'est une technique de drague. C'est... Mais surtout Trish, elle lui fait bien comprendre qu'elle est déjà engagée avec quelqu'un. Hein ! Drew, le gros relou, va lui demander si c'est sérieux et surtout s'il connaît l'heureux élu. Ben qui ça peut te foutre ? Et heureusement, t'as Vince McMahon qui débarque. Oh ben je vois que t'as rencontré Trish Stratus et forcément t'as Drew Carey qui va déballer sa grande promo pour son show la samedi prochain et Vince McMahon va accepter de lui donner des conseils à une condition. Que Drew Carey participe au Royal Rumble. Attends, le mec il veut impressionner mon employé ? Ben qu'il fasse le Rumble. Moi je l'ai gagné le Rumble. Drew va quand même demander si c'est pas risqué. Mais non, c'est pas risqué et sans vous mentir, Vince McMahon va lui répondre précisément Mais non, qu'il va pas se blesser parce que ce qu'on fait c'est fun ! Donc voilà, officiellement, Drew Carey est dans le Royal Rumble et pour impressionner Trish Stratus et parce que Vince McMahon lui a dit que c'était fun. Et je vous rappelle également que c'est suite à cette participation qui est d'ailleurs l'unique passage de Drew Carey à la WWE qu'il sera intronisé au Hall of Fame en 2011. God bless you. Thank you very much. Allez ! C'est l'heure de se confronter au drame de la soirée. Ouais, parce qu'il va y en avoir. Instant malaise, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, on s'apprête à plonger bien profond dans une storyline que je considère moi-même comme l'une des pires de WWE. Derrière catifique. Chyna ! Putain, je me rends compte que j'ai quasiment jamais parlé de Chyna sur ma chaîne YouTube depuis 7 ans. Chyna, iconique membre de la DX dont le run dans le groupe prendra fin en 1999 en même temps que sa rupture avec Triple H, elle a jusqu'à présent toujours catché en combat intergender obtenant un run de championne intercontinental, la seule femme d'ailleurs, dans un programme super avec Eddie Guerrero, Mamacita, toi-même, tu sais. Sa popularité est montée en flèche après avoir posé dans Playboy, véritable attraction de la compagnie à l'époque, et là, pour la première fois de sa carrière, elle combat pour le championnat Women, oui, first time, détenue par Ivory du clan Ride to Censor, un clan qui voulait censurer tout ce qui paraissait choquant ou dégradant à l'époque et forcément Chyna dans Playboy, le droit de la censure comme le disait Raymond Rojo, ils n'aimaient pas trop ça. Le 11 décembre 2000 à Monday Night Raw, elle affronte Ivory en un contre un pour la première fois et c'est même d'ailleurs son premier singles match contre une autre femme. Sauf que c'est anecdotique, ça dure une minute trente, coucou Dana Brooke, et Val Venise qui était passée de la gimmick d'acteur porno à celle de Censor avait infliché un pal-driver à Chyna qui était in K-Fape censé la paralyser. On peut faire un coucou à Dross qui un an auparavant a été paralysé pour de vrai sur un ring de WWF. Alors WW, ils en ont fait des caisses, ils ont fait des angles où on apprenait que les médecins avaient dit que Chyna ne catcherait plus jamais. Sauf si elle se faisait opérer mais là encore c'était sans garantie et juste 4 semaines plus tard, elle est revenue. Elle a attaqué Ivory, elle a fait une promo, elle a dit qu'elle n'était pas à 100% mais... On s'en bat les couilles ! On s'en bat les couilles ! On s'en bat les couilles ! Eh 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 ! Les médecins de WWF à l'époque On s'en bat les couilles ! On s'en bat les couilles ! On s'en bat les couilles ! Eh 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 ! Le respect pour absolument toutes les blessures au nuque On s'en bat les couilles ! On s'en bat les couilles ! On s'en bat les couilles ! Eh 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 ! Et le respect pour Billy Gunn backstage qui essaye de raisonner Chyna en lui disant putain c'est pas raisonnable eh ben... On s'en bat les couilles ! On s'en bat les couilles ! On s'en bat les couilles ! Couilles ! Couilles ! Et donc c'est dans cette immense ambiance On s'en bat les couilles ! On s'en bat les couilles ! On s'en bat les couilles ! Que Chyna va pendant les 3 premières minutes du combat atomiser Ivory ! Elle n'a pas vu le jour ! Pareil pour Stevie Richards qui manageait Ivory à l'époque lui aussi il a pris cher ! Et Chyna va tenter à ce moment là de porter son handspring galbo dans le coin et... Et... Et merde ! Bah elle bouge plus ! Alors on n'a jamais su précisément si c'était sur le salto arrière ou la tentative de coup de coup de qui suivait Bon enfin quand il y a le ralenti Jim Ross nous dit ouais la tête elle doit toucher viteuf ! Mais viteuf ! Mais viteuf ! Donc Chyna est visiblement à nouveau paralysée Alors mes excuses si à titre perso j'ai trouvé l'angle à femme Quelque part dans le catch ça reste un truc vieux comme le monde fendre une blessure et s'acharner dessus créer de l'empathie mais là c'est vraiment le contexte qui pue le malaise Je le disais t'as Darren Drozdov qui a été paralysée pour de vrai y'a un an Forcément y'a plus un bruit dans le public C'est peut-être le scénario qui est en train de prendre en effet y'a Jerry Lawler qui dramatise y'a la civière qui met trois plombs à évacuer Chyna Mais ce silence consternant Imaginez y'a même pas un applaudissement pas un seul chant pour Chyna Au contraire les gens chantent pour le sergent Slotter Non en réalité là le public c'est On s'en bat les couilles On s'en bat les couilles Mais putain y'a surtout la voix de Jim Ross au commentaire qui est exactement la même même intonation que lors de la mort d'Owen Hart à Over the Edge 1999 Bon j'ai oublié de le préciser mais juste avant Ivory elle en a profité la felpine elle est restée championne Voilà ça s'est fait le match c'est dud zéro étoile Chyna rassurez-vous elle va très bien elle revient deux mois plus tard pour prendre le titre à Wrestlemania elle squash à Ivory et puis elle quitte WWF même pas un mois après C'est le fun Allez j'en ai marre Bon je vais tout de même apporter une précision de type à un moment soyons sérieux j'ai aucune animosité envers Chyna qui en réalité est certainement une des pionnières dans le rude combat d'infirmation du catch féminin au milieu des hommes Les circonstances exactes de son départ de WWF restent très floues on a parlé d'exigence salariale trop importante Chyna réclamait un million de dollars par an quand WWF lui proposait 400 000 hors bonus ce qui correspondait au salaire de l'époque de Chris Benoit ou Jericho Il faut aussi prendre en compte sa situation très délicate vis-à-vis de Triple H qui l'a poussé vers une regrettable dépression La suite est malheureusement peu joyeuse WWF l'ayant renié pour ses choix d'évolution vers l'industrie pornographique Joanie l'horreur aka Chyna décèdera le 20 avril 2016 des suites d'une overdose Son destin est certainement tragique et bien entendu c'est une fois de plus l'écriture de cet angle que je remettais en cause et non pas du tout la personne Repose en paix Chyna On retrouve Stephanie McMahon backstage elle veut voir sa maquilleuse mais qui est déjà occupée avec Trish Stratus Ha ha Évidemment ça va s'échanger des politèges jusqu'à ce que Trish rappelle à Steph qu'elle a des affaires dont elle doit s'occuper Ha ha c'est moi les affaires Puis on retrouve Drew Carey qui participe au Royal Rumble je le rappelle qui reçoit une tenue de la part de Harvey Whippleman Bon rien de fou fou c'est juste un survet et Drew Carey il prend ses aises et là il y a Kane qui rentre dans le vestiaire Alors très gentiment Drew Carey il veut lui dire salut collègue mais Kane l'ignore totalement ce qui nous glisse là un subtil fusil de Chekhov pour un truc qui se passera un peu plus tard Backstage toujours avec les indiens enfin c'est les indiens de l'époque sur les trois il n'y en a qu'un seul qui est réellement indien ils s'engueulent pour savoir par qui il va aller dans le Rumble parce que si vous vous souvenez ils ont gagné un spot dans le pré-show mais là t'as Vince qui débarque il leur fait ah j'ai une mauvaise nouvelle les plans ont changé j'ai pris votre spot pour le donner à quelqu'un d'autre alors évidemment Tiger Alising est dégoûté il demande gentiment à Vince McMahon mais dis-moi qui par qui on est remplacé et Vince McMahon dit et ben c'est Drew Carey quoi ? Drew Carey ? c'est qui ça Drew Carey ? 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 C'est raciste j'ose même pas imaginer la fierté de Vince McMahon quand il a pondu l'angle à croire que même la création de l'équipe était prévue pour ce soir-là pour faire cette vanne tiens bah parlant des faux indiens l'équipe va se piter même pas un mois plus tard après une nouvelle blessure de Tiger Alising Shaz et Dilos se font virer dans la foulée faudra attendre jusqu'en 2006 et l'arrivée du Great Cali pour faire à nouveau des blagues sur l'Inde allez on enchaîne quatrième combat de la soirée Kurt Angle accompagné de Trish Stratus défend le championnat du monde WWF contre Triple H accompagné de Stephanie McMahon alors Kurt Angle en moins d'un an à la WWF il cumule le championnat européen le championnat intercontinental il est vainqueur du King of the Ring et en octobre 2000 il prend le titre de champion du monde à The Rock tout en étant managé par Stephanie McMahon parce que l'été précédent il y a eu un angle de romance entre Kurt Angle et Stephanie McMahon hein mais là ça aura pas d'importance parce que ce qui est important désormais c'est Trish Stratus Wick a décidé de bosser pour Kurt Angle juste pour faire chier Stephanie McMahon qui je le rappelle ne supporte pas que Trish Stratus soit l'amante de son père Vince McMahon sachant que Trish Stratus s'est impliqué dans le combat là forcément engueulé non excuse moi j'ai été une vilaine fille tu voudrais pas me mettre une fessée bah quoi c'est dans le script donc je le rappelle au milieu de tout ça c'est un match il contre il on est parti pour 24 minutes d'action le public va plutôt se ranger derrière Triple H qui est faut bien l'avouer un peu plus cool que Kurt Angle qui a longtemps été portrayé comme Alash mais qui pour autant va dominer tout le début de courbat à la manière d'un d'un babyface niveau contre pied on était pas mal un immense travail de Triple H sur le genou de Kurt Angle ça part en Indian Deathlock en Inverted Deathlock figure fort les Glock tout y passe mais à un moment donné Triple H qui n'arrive pas à battre une gueule va chercher à gruger ce qui va faire que Trish Stratus va s'en mêler puis Stéphanie MacMahon et la suite bah évidemment c'est du pain béni pour Kevin Dunn dans son camion et là ça y est Tavince MacMahon qui débarque dans un gars qui est digne de tous les plus gros Benny Hill il va tenter de calmer sa maîtresse et sa fille qui se crêpe le chignon essayer de les ramener backstage et tout ce segment sans qu'une seule fois on ne cut vers le match va durer précisément 2 minutes 15 2 minutes 15 j'imagine c'est la durée moyenne d'au moins 3 matchs d'un épisode d'Euro évidemment après ça on revient à l'action avec un Triple H qui va profiter d'une demi-seconde d'inattention de Earl Apner pour caser un low blow suivi d'un Razor's Edge pour malheureusement qu'un compte de 2 derrière moins de solde magnifique de Kurt Angle mais là aussi pour un compte de 2 et là Ravebump ah oui mais Earl Apner là il traîne là où il faut pas avalanche arme drag de Kurt Angle on voit pas ça souvent mais comme il n'y a plus d'arbitre et bah second Ravebump là Earl Apner c'est pété forcément Triple H il anticipe il prend la ceinture de champion il va tenter d'attaquer Angle avec mais Angle le contre et finalement il est recontré derrière Pédigree mais il n'y a plus d'arbitre et l'occasion est parfaite Stone Cold Stone Cold Stone Cold coup de ceinture sur Triple H la gueule en sang Austin il tente de réveiller L'Arpner mais L'Arpner il dort il a pris 2 rêves bums mais pendant ce temps là Triple H il se réveille et Stone Cold Stunner sur la gueule de Triple H finalement L'Arpner se réveille en galère Angle fait le tomber pour un compte de 3 c'était super le finish il est overbooké mais assez élaboré pour que Austin déjà obtienne sa vengeance et ne bute pas Triple H avec juste un seul move comme ça tout le monde reste fort sauf sauf l'arbitre et Triple H voudra évidemment se venger d'Austin un petit peu plus tard allez 4 étoiles et j'avoue j'aurais aimé en mettre plus s'il n'y avait pas eu l'angle entre Tristratus et Stéphanie McMan allez j'ai bien conscience que c'est une longue review historique j'avais envie de prendre mon temps j'avais envie de kiffer j'espère que vous kiffez aussi faites le moi savoir en commentaire ça encourage le partage ça encourage le pouce bleu ça encourage et bien sûr le pourboire sur Youtube ça encourage aussi et du courage j'espère que vous en avez parce qu'on est parti pour aborder la pièce maîtresse c'est l'heure du main event le Royal Rumble Match considéré par beaucoup comme le meilleur Royal Rumble Match de l'histoire de l'histoire bon ça je joue avec le 92 j'avoue le 2020 je l'aime bien aussi oui avec le run de Brock Lesnar la victoire de Drew McIntyre le retour de Edge ah y'a des bals y'a des bals tous les goûts sont dans la nature mais j'ai vraiment un affect de tout particulier pour le 2001 dernier véritable Rumble de l'attitude des rats qui succède au médiocre Rumble 99 et 2000 et puis y'a évidemment ce tournant historique parce qu'on est juste avant le rachat de WCW mais avant de se diriger vers le match on retrouve The Great One The People Champion The Rock en interview avec Kevin Kelly et The Rock il est indiscutablement le top babyface de la compagnie surtout depuis la blessure de Stine et son absence depuis novembre 1999 il tease inévitablement son face à face avec Stone Cold d'ailleurs les deux catchers s'étaient déjà croisés lors du dernier épisode de SmackDown et ça avait déjà fait des étincelles sauf que Kane et l'Undertaker s'en sont mêlés laissant sous-entendre à une alliance au Rumble alors que leur rivalité avait repris deux mois au plus tôt The Rock s'interroge alors si Kane a offert une boîte de chocolat au Taker si le Taker a eu soudain envie de caresser les tétons rouges de son frère c'est The Rock ça va loin c'est les promos de The Rock je retranscris mais au diable de question la seule réponse c'est The Rock qui va dégager absolument tout le monde est tracé à WrestleMania IF YOU SOMEBEL WHAT THE ROCK IS COOKING Jeff Hardy rentrant 1 à l'époque on est loin encore d'imaginer ses accomplissements en solo mais la pop est cool elle le sera beaucoup moins pour l'infâme thème du Ride to Sam's Or puisqu'en numéro 2 Bulbuka Bulbit Bulbuk Bulbit Bulbukanon c'est qui Buchanan ah un mec à cornette Jeff Hardy saute partout ciseaux de tête mais Buchanan reprend l'avantage jusqu'à l'entrée du numéro 3 Matt Hardy oh bah ça ça tombe bien alors les Hardy Boys travaillent en équipe et sort Buchanan qui ne fera rien de notable en 2001 à la mort du Ride to Sam's Or renvoyé chez Cornette pour revenir aux écrans fin 2002 en équipe avec un certain John Cena ah mais c'est lui les Hardy Boys décident alors de mettre la team de côté et de se foutre sur la gueule jusqu'à l'entrée du numéro 4 et c'est Farouk la trêve reprend les Hardy Boys s'allient à nouveau mais Farouk en sous-nombre défonce absolument tout le monde Jeff Hardy va botcher sa prise d'appui sur le dos de Matt Hardy Dominator Contré Twist of Fate Swanton Bond au revoir Farouk évidemment si les Hardy Boys ils continuent comme ça ils vont dominer le Rumble mais pour les Hardy Boys rien à foutre on se remet sur la gueule Jeff Hardy enlève son t-shirt les femmes hurlent Matt Hardy enlève son t-shirt les femmes hurlent moins et c'est Drew Carey qui rentre en numéro 5 alors oui il y a Grosse Pop il se fait son kiff il prend son temps les Hardy Boys continuent de se battre entre eux et Drew Carey il les laisse faire et il a raison bah il veut pas manquer un autre botch de Jeff Hardy sur un dropkick le sailing de Matt Hardy en deux temps Jeff va contrer une superplexe de Matt Hardy pour l'éliminer avant de bah de s'éliminer tout seul il est con de Jeff Hardy non mais attends c'était ça la stratégie des Hardy Boys s'auto-éliminer c'est le respect je l'ai mangé et on se retrouve donc avec un Drew Carey absolument tout seul dans le ring et il y a véritablement que dans un Royal Rumble qu'on peut attendre le scénario parfait entrée du numéro 6 bon évidemment Drew Carey à ce moment là il se chie dessus Kane il fait durer le plaisir il fait une entrée complète sa pétarade Drew Carey il va tenter de négocier oui on sait jamais mais Kane il n'en a rien à foutre de l'argent il veut tenter le choc slime et entrée du numéro 7 Raven bah oui parce qu'on sait pas Raven c'est peut-être un gros fan de Drew il va le sauver d'une mort imminente avec un coup de candlestick Kane ne va absolument rien vendre par contre Drew Carey va décider de prendre la poudre d'escampette impressionner Trishratus et puis quoi encore fin de la comédie et place au catch hardcore parce que oui l'année 2000 a principalement été marqué par l'évolution du championnat hardcore qui s'est attribué quelque chose que vous connaissez bien aujourd'hui les règles 24-7 et on nous en a mis à toutes les sauces avec des combats très fun un Steve Blackman impérial un crash au lit hilarant ce Royal Rumble n'échappera pas à la mode entrée numéro 8 Al Snow qui voulait rentrer avant la fin du décompte introduira des poubelles vite des poubelles pleines coup de couvercle pour absolument tout le monde ça joue au bowling dans les balls de Raven on tabasse Kane gentiment et entrée du numéro 9 les belles moustaches de Perry Saturne qui lui balèque du catch hardcore s'en prend directement aux jambes de Kane ça vire au 3 contre 1 parce que si vous l'aviez pas encore compris il faut que Kane reste fort entrée numéro 10 Steve Blackman un catcheur que j'adore et malheureusement c'est son dernier pay-per-view à la WWF licencié quelques jours avant le début de l'invasion me privant d'un de mes dream matchs contre Rob Van Damme me jugez pas j'avais 15 ans Kane va pouvoir souffler pendant que Steve Blackman fait son karaté avec ses bâtons bagarre générale jusqu'à l'entrée du numéro 11 Grandmaster Sexay bon pas un des plus coutumiers du style hardcore une utilisation du nunchaku pas bien académique Kane en a alors marre et pète absolument tout le monde à coups de poubelle ça sort Sexay qui venait juste de rentrer et Skin the Cat incroyable de Steve Blackman qui fait l'effort de sa vie pour pour Al Snow ça dégage Raven ça dégage Saturne ça dégage la foule explose entrée du numéro 12 Ah les légendes oui mais on savait les bouquets à l'époque parce que oui le combo Kane qui explose absolument tout le monde accouplé à la musique d'entrée du Honky Tonkman plonge un peu plus ce Rumble dans un joyeux délire l'ancien champion intercontinentale de 48 ans à l'époque ne vient pas voler le spot important d'un autre représentant d'une WWF du passé à ses ringardes le voir se poser là face à Kane qui pige absolument rien au délire lui dire frère je suis fan mais là les gens sont là pour m'entendre chanter le mec conclut son premier couplet et c'est fun bah oui c'était fun la musique qui s'arrête le coup de guitare en rythme parfait Honky Tonkman éliminé c'est un milliard de fois le Royal Rumble de la grosse machine rouge mais là fini de rigoler entrée numéro 13 les droits de pleuve corps d'un linge à la volée Kane résiste à l'élimination Rocky survent avec classe ça se bat à 50-50 le public est à fond entrée numéro 14 le Goodfather ascenseur émotif mais pas longtemps parce qu'à peine rentrée déjà éliminé on repart aux affaires viens dans mes bras que je t'écrase entrée du numéro 15 Taz c'est Taz c'était Taz les mecs à E-man ça s'est fait tellement vite qu'on a eu le droit à un replay intégral entrée numéro 16 Bradshaw qui vit un peu mieux le défi que les deux entrées précédentes The Rock va lui voler une corde à linge pour mieux se manger la grosse western de l'Ariat entrée numéro 17 Lord Tensei pour les plus jeunes mais qui à l'époque s'appelait Albert Albert On est en pleine phase de bagarre de gros gaillard en 18 arrive hardcore au lit l'ambiance retombe un peu sauf quand The Rock est en galère gros brock kick d'Albert qui est aux portes de son premier véritable push entrée numéro 19 le secret de la fontaine de Jouvence Air Trousse qui à l'époque s'appelait Cake Week pas de comédie pas d'éliminé Power Slam et Power Bomb en stéréo entrée numéro 20 Val Vénice Bon je dois bien l'avouer c'est vraiment la phase un peu creuse de ce Royal Rumble avec bien évidemment toute la mid-carte il y a bien William Regal qui débarque en 21 pour être vite sorti par test qui est rentré en 22 et qui pour info lui prendra le championnat européen le lendemain à Monday Nightro cela dit on sent qu'il y a un truc huge qui va se passer parce qu'évidemment avec autant de monde dans le ring il y a bien quelqu'un qui va arriver pour faire un gros impact entrée numéro 23 le Big Show qui fait son retour après avoir presque passé 6 mois en développement après son premier run il avait d'ailleurs pour consigne de bosser le cardio et de perdre du poids et limite on a l'impression qu'il est revenu plus énorme qu'avant et ça dégage pour test Cake Week ça s'envole une série de chocslam démentiel pour absolument tout le monde avec d'ailleurs un Kane qui va décoller comme une plume The Rock va contrer le géant avec un coup de pied dans les valseuses la main du peuple est corde à linge le Big Show rentre à la maison quoique pas tout de suite parce que ça tire Rocky à l'extérieur sinon il y a Cracholi qui rentre en 24 oui mais là on s'en branle Big Show shock slam The Rock à travers la table des commentateurs pour un dodo bien mérité dans le ring tous les gens restants vont décider de s'allier pour foutre Kane à l'extérieur entrée du numéro 25 les frères de la destruction réunis qui font le ménage et absolument tout le monde dégage sauf The Rock on protège un petit peu Kane dont les cheveux frisent de plus en plus au fil du Rumble est visiblement bien allié avec son frangin et dans une stratégie bien mieux préparée que celle des Hardy Boys pour quiconque rentrera en 26 ça risque de sortir le sapin entrée du numéro 26 Scotty 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 non mais ce plan ce plan des enfers sur Kane qui remet son gant en rythme parfait sur la musique de Scotty oui ce bon vieux Scott Taylor qui aurait mieux fait de rater son bus le voir retirer sa veste timidement pour pénétrer dans le ring à ses risques et périls un découpage de tête en bonne et due forme double shock slam et ça dégage et un plan sur The Rock qui revient petit à petit à ses esprits il n'y a plus grand monde à rentrer mais bon le numéro 27 est prévenu du sort qui l'attend et justement entrée numéro 27 le timing il est magistral la foule qui explose le regard méga des terres d'Austin prêt à bondir dans la cage aux lions je rappelle que Taker et Kane cumulent à eux deux 13 éliminations soit la moitié des gens rentrés dans le Rumble jusqu'à présent Austin face au frère de la destruction et ben on n'en verra rien bah non parce qu'il y a Triple H qui va décider de venir à ce moment là se venger d'Austin à grands coups de tatane ça va pisser le sang les arbitres vont s'en mêler pour tenter de les séparer et pendant ce temps là The Rock revient dans le ring pour une opération kamikaze entrée du numéro 28 Billy Gun sinon il y a un projet Billy Gun parce que chaque année vous me demandez à un moment moi je suis perdu bon le projet Billy Gun dans le Rumble c'est tout simplement de retarder l'échéance et de garder un peu de suspense Kane il a pas trop de mal à le maîtriser Undertaker il porte son gros DDT sur The Rock entrée du numéro 29 à coup à coup mais il était champion hardcore à la WCW 3 jours auparavant qu'est-ce qu'il se passait ? bah on l'a signé il avait plus de contrat ils sont vraiment cons dans le sud bon bah à coup il vient avec sa touffe mettre des gros coups de boule à l'Undertaker Austin est toujours en PLS entrée du numéro 30 et là pas de surprise c'est Rikishi qui avait gagné son spot lors de l'épisode de Raw le lundi précédent ah tu vois le spoil de l'entrée 30 bah c'est pas nouveau sauf que Rikishi pendant son entrée il va faire un petit peu trop le malin auprès de Steve Austin qui va décider de se réveiller de lui casser la gueule et ça réveille évidemment tout le public présent à la Nouvelle Orléans et en réalité l'entrée numéro 31 bah c'est Steve Austin qui va se déchaîner sur Billy Gunn le Rumble est complet Austin va d'abord dégager à coups qui ira un peu plus tard en tag avec Rikishi contre Taker et Kane en équipe comme Naya Jax et Tamina et pour ça Rikishi reste fort et sort l'Undertaker avec un super kick un peu capillotracté The Rock évite le banzai drop de Rikishi et va l'éliminer sous le son de la bécane de l'Undertaker qui voulait attirer l'attention sur lui on a le final fort Kane, Austin, The Rock et Billy Gunn ah mais y'a donc bien un projet Billy Gunn mais non pas du tout y'a pas de projet Billy Gunn ça va esquiver un stunner pour porter le fame à soeur mais ça tombe dans le ravin en faisant le malin l'ancien monsieur Q est éliminé The Rock va planter Kane avec son DDT et s'en suit l'un des plus intenses face-off de l'histoire qui se passe d'absolument tout commentaire The Rock va remporter l'échange va tenter le Rock Bottom qui est contré Stone Cold Stoneur sa maman et loot express sur Kane qui décidément ne meurt jamais The Rock passe finalement le Rock Bottom sur Steve Austin mais Kane revient d'entre les morts pour se faire balancer au-dessus de la seconde corde ce qui veut dire qu'il est toujours dans la compétition mais surtout ce qui veut dire plus de Austin contre The Rock pour tout le monde ça va tenter de s'éliminer Kane va revenir de nulle part pour faire basculer The Rock mais Austin s'en sort Kane en est à 11 éliminations un record historique que personne lui enlèvera avant le gros chien en 2014 53 minutes dans le Rumble et bordel on pouvait pas rager si Kane l'avait emporté après une telle performance bon il aura un lot de consolation Kane il va devenir champion hardcore à WrestleMania il va avoir des petits runs de champion intercontinental champion par équipe une belle série avec le taker puis blessure en avril 2002 dans un programme contre Xbox faire un comeback en méga shape en fin d'année rapidement enterré par Triple H et l'infâme storyline de Kativik ça aussi c'est fun et d'ailleurs nos merci 2002 pour peut-être un futur qu'est-ce qui s'était passé un stun-call stunner et trois coups de chaise dans la tronche plus tard l'histoire s'écrit et Austin en poche son ticket pour le main event de WrestleMania 17 chez lui à l'astro-dome de Houston Texas ah pourquoi il pleure celui-là ? ah quoi c'est ? ah c'est un autre promoteur ah bon et il sait plus créer des stars ? ah c'est pas moi que ça arriverait ainsi s'achève ce Royal Rumble 2001 une époque qui m'est super chère pour un Royal Rumble que j'avais vu sur Canal Plus et dont la VHS était certainement l'une de celles que j'avais le plus poncée sans déconner n'hésitez pas à découvrir cette époque si vous êtes abonné au WWE Network ou si vous avez des amis abonnés chez qui squatter bon c'est pas toujours bien comme je l'ai dit tout à l'heure la nostalgie enlève pas tout hein China et Vory mais la route vers WrestleMania 17 est superbe Austin vs Triple H à No Way Out le sacre de The Rock contre Angle la division par équipe absolument en feu le gros push de Krigiriko qui se prépare sur ce qu'est-ce qui s'était passé ? c'était Sturie et tout le monde reste fort sauf la WCW on en reparlera peut-être aussi ciao baby ciao baby Sous-titrage Société Radio-Canada